Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler de DJ Léo et d'un problème qui se trame, je pense, à mon humble avis, entre Elone, Tiffnobit et Didi B. Merci à tous ces nouveaux abonnés. Merci pour cette nouvelle personne qui partage aussi mes vidéos. Merci aux anciens qui donnent leurs avis en commentaire. Merci, 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 merci infiniment. Continuez de vous abonner, likez au maximum et puis on se prend juste après le générique les amis. Bon retour chers abonnés, qui y a-t-il ? Qu'est-ce qui se passe avec DJ Léo ? C'est la question que je me pose depuis plusieurs mois et comme malheureusement je ne faisais pas de vidéo dans le temps, je n'ai pas pu aborder ce thème-là, je n'ai pas pu aborder ce sujet concernant DJ Léo. Chose bizarre, chose bizarre, chose bizarre. Au début, je pensais que DJ Léo avait un problème de santé ou des difficultés personnelles, mais apparemment tout va bien chez DJ Léo. Mais je pense qu'il demeure toujours un problème, voilà, il demeure toujours un problème qui ne nous dit pas. Peut-être qu'il est en manque d'expiration parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je pense que le dernier son commercial, c'est-à-dire le dernier son commercial, comment je vais appeler ça en d'autres thèmes, c'est-à-dire le dernier son officiel DJ Léo date du 28 août 2021. Plus d'un an. Or, nous connaissons très bien DJ Léo, on sait très bien que DJ Léo est tout sauf un acte disparaîcheux. Mais je peux vous décrypter cette histoire-là, voilà. Vous savez, comme DJ Rafa est mort, père à son âme, Léo est resté longtemps dans son silence et je crois qu'à partir de l'année 2021, on a commencé à faire certaines déclarations comme quoi c'est lui le capitaine du groupe des Calais actuellement, c'est lui le numéro 1, il n'y a pas de numéro 1 à part lui, et que du Bordeaux ne les ferait pas musicalement parlant, qu'il allait sortir un morceau, à la limite, un morceau un peu clash pour s'adresser à tout. C'est pour l'être artiste, disons de se réveiller parce qu'il ne chante plus. Mais il faut aller de constater que depuis un moment, plus d'un an passé, celui-là qui dort, celui-là qu'on n'entend plus, qui est quand même très, 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 jupes d'un mot, très, très talentueux, on ne comprend pas ce long silence-là. Mais bon, comme il est adulé aussi par ses fans et par certains mécènes, il fait ses spectacles, que ce soit en Europe, dernièrement il était à San Pedro, et je crois que dans cette semaine-là, il a un show, il a un show je crois le 23, si je ne me trompe pas, le 23, du côté du Fenn House, entre le 22 et le 23 du côté du Fenn House. C'est bien pour tout ça, mais moi personnellement, connaissant la Tisse, je trouve que ça a un peu décevant, parce que je ne peux pas comprendre que DJ Léo fasse plus d'une année sans faire sortir de son commercial. Peut-être qu'il s'est repris dans son ancien boulot, quand je dis son ancien boulot, il sait de quoi je parle, faire des morceaux sport à ceux qu'il appelle opérateurs économiques. Ce n'est pas mauvais, c'est vrai qu'on chante, ou bien vous chantez tous pour de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais de tes fans qui t'ont découvert avec Profitons de la Vie, Dieu merci, plein, 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 plein du sort, tout va vous dire, c'est tout ça. Est-ce que tu penses à ces fans-là ? Parce que c'est dangereux, c'est dangereux. Parce que certes, tu comptes beaucoup d'argent avec tes mécènes, avec tes opérateurs économiques, mais tu es en train de donner un coup de mâteau, un coup dû à ta carrière. Et ce n'est pas avec ce morceau de sport-là que tu vas te faire une grande carrière. Dieu merci, tu te fais un grand nom. En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, on te connaît très bien, en tant qu'artiste Copé des Calais, qui a eu énormément de succès. Donc, pour ma part, je souhaiterais que tu nous reviennes. Je souhaiterais que tu nous reviennes très vite avec beaucoup de sons et de nouveaux projets. On te sait très fort. La plupart de tes sons ont marché, donc je pense que tu as la capacité de nous revenir très vite. Tu vois, tu as voulu rentrer dans le game des Bordeaux et Personnalité de Jarafate, le game de post et de clash, de vidéos directes et tout ça, tu as vu que ça n'a pas payé. Un morceau comme Réveillez-vous, qui est vraiment très, très, très intéressant, qui est passé, même sur Trace et tout ça, avec un joli clic, n'a pas fait, on va dire, le résultat escompté. Voilà. C'est pour te dire, simplement, comme je le disais dans ma vidéo, jadis, que toi, DJ Léo, on ne te connaît pas en tant qu'un artiste de buzz, un artiste à clash. Reste dans ton silence et continue à nous faire danser comme tu sais si bien le faire. Tu ne vas pas écouter et tu as vu le résultat. Ce qui t'a fait que tu t'es poussé dans ton retranchement et tu n'arrives même pas à sortir un nouveau morceau. J'espère que ça va. C'est parce que si tu prépares un spectacle pour faire une house cette semaine, c'est que ça va. Bien beau que tu sois sollicité, mais il faut nous revenir musicalement parlant. Maintenant, le cas d'Idibe et Lone Kifnobit. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, personnellement, de loin, j'observe un froid. Peut-être si parmi vous, d'autres, vous ne savez pas ce qui se passe, je vais vous expliquer ça, terre à terre, brièvement, pour comprendre un peu le contexte de ce problème-là. Vous avez bien remarqué que depuis un moment, en tout cas, les deux gros titres qui ont donné du gros, 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 gros succès et une très grande visibilité à Didibe, c'est en haut et chez Rikoko de Blaka. Et vous savez très bien que ce style de ces deux musiques-là a été inspiré par un groupe de jeunes rappeurs tels que J et la Melo, 3X Dave et à qui encore? Ils sont plein, plein, plein. Mais c'est les deux que je connais le plus. Effectivement, Didibe a fait d'abord un featuring avec le petit J et la Melo. Vous avez vu un peu le succès fulgrant de ce morceau-là qui a vraiment, 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 vraiment cartonné. On s'est dit, moi, personnellement, je me suis dit, bon, Didibe voulait nous montrer qu'il s'est fait ça aussi, il peut faire ça aussi et il avait aussi envie de donner un coup de pouce au jeune J et tout et lui donner aussi de la visibilité. Donc, il a surfé sur ce style de musique-là et ça a marché pour les deux. Mais, après ça, il y a son confrère Black Car du groupe Kif No Beat qui a décidé aussi de se serrer à ce style-là. Et, pour une seconde fois, il a décidé, on va dire, de mettre encore Didibe dans son featuring cette fois-ci avec l'autre, le deuxième dont je vous ai dit le nom tout à l'heure, 3X Dave, sur le morceau de Chéri Coco. Vous avez vu combien de fois, ça marchait encore et jusque-là, Chéri Coco marche toujours dans la quémesse et Chéri Coco, en fait, c'est pour tout le monde, les enfants de 3 ans, 4 ans, les enfants de la maternelle, quand on met ça à la quémesse ou bien à la fête de fin d'année, on voit, il chante ça à l'unisson parce que, ce petit morceau-là, c'est un morceau qui nous a baxé dans l'entendre en France, donc, les enfants, ils le trouvent bien. Donc, et là, on a observé cela, il s'est dit que, bon, peut-être que ça en avait trop, on a récité les choses. Il a fait un poste, bien qu'il n'a pas indexé quelqu'un dans le poste, mais moi-même, j'allais me sentir conseillé dedans, mais je pense aussi que la réaction de Didi B, bien qu'elle soit indirecte, a été aussi, peut-être, je trouve, excessive. Parce que, Elon dit, les morceaux se ressemblent tellement, il a fait un poste, il ne s'est pas ajouté, nous disons que les morceaux se ressemblent tellement, on connaît les morceaux, mais on ne connaît pas ceux qui chantent, on ne connaît pas les artistes qui chantent le morceau. Et ce n'est pas faux, parce que c'est toujours la même rythmique, c'est la même manière de chanter et tout ça. Vous comprenez ? Et Didi B s'est senti, indexé, il s'est dit, bon, peut-être que, comme Elon, lui, n'arrive pas à surfer sur ce style musical-là, il a envoie des pics. Mais la question que je me pose, pourquoi Blaka n'a pas réagi ? Parce que Blaka aussi a fait un futuring même avec Didi B et ce jeune 3XDF, pourquoi Blaka n'a pas réagi ? Et Didi B réagit. Moi, je me dis, Blaka n'a pas réagi parce qu'il s'est dit que, bon, c'est mon confrère, c'est mon poteau du groupe Kif No Bit, donc c'est son observation, on passe dessus l'essentiel, mon chéri, Coco Carton, la vie continue. Mais là, moi, je dis quoi ? Peut-être Didi B répond parce qu'il a le vent en poupe actuellement. On ne peut pas le nier. Didi B marche tellement fort actuellement, on ne peut pas mettre les artistes ivoiriens là qu'il se dit que non, on ne peut pas lui envoyer des pics, ça va passer inaperçu. Or, ce que Didi B oublie, c'est que c'est à son, on va dire, c'est à son frère, à son confrère du groupe Kif No Bit qu'il a répondu, bien que cela reste indirect. Vous comprenez un peu ? Donc, pour ma part, je trouve que c'était un peu mal placé parce que le poste d'Elone, bien que Didi B pouvait se sentir comme Black A aussi dans ce poste-là, ce poste était général. Voilà, il ne s'adressait pas spécifiquement à Didi B ou à 3HD ou à Black A mais à tous les attentes de ce nouveau genre musical-là, de ce nouveau style de rap-là. Mais Didi B, comme il est le boss actuellement, il a essayé de répondre à un truc à Elone Kif No Bit en disant que bon, si certaines personnes n'arrivent pas à faire comme ces enfants-là, ce n'est pas de leur faute et tout ça. Et puis bref, cependant, il y a un autre problème, c'est que cette réponse-là a vraiment versé Elone. Et voici ce qu'Elon a dit et moi, je le comprends, je vais vous dire pourquoi tout à l'heure qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un que tu admis fasse du mal. Il n'y a rien de pire et il a raison. Moi, j'observe les deux depuis qu'ils sont en solo. Elone Kif No Bit vous est un énorme respect pour Didi B. Peut-être que Didi Bo est un peu emporté par son succès, commence un peu à avoir la grosse tête. Peut-être que je me trompe, donc il s'est permis de se rendre comme ça. Mais en même temps, on sait combien de fois avant que Didi B fasse sortir son album, combien de fois Elone a fait l'apologie de Didi B, a fait l'apologie de son talent, a dit combien de fois Didi B surpenter le rap Ivoire, qu'il était vraiment fort, qu'il s'est ingénie musical. Donc, après tous ces efforts-là, quand il recherche ce genre de réponse indirecte de son confrère, Didi B, c'est versant. Moi, tout ce que je peux dire par ma voix, au cas de ces observations-là, c'est que vous devez comprendre que vous êtes d'abord une famille. Vous venez d'une famille qui la kiffe No Bit. Bien qu'aujourd'hui, chacun a son succès, même s'il y a un qui est devant les autres, il faut toujours rester soudé et ne pas vous diviser pour ces incompréhensions-là. Voilà. Tu as envoyé une pique, bien qu'elle soit groupée, lui aussi, il t'a envoyé une pique, il ne t'a pas indexé directement. Donc, faites pas vouloir à hasard et puis passer à autre chose. Voilà. Donc, je pense que c'est le gros problème actuellement entre Didi B et l'on-quitte No Bit qui crée ce froid-là. Espérons que cela s'arrange parce que je pense qu'ils sont quand même soudés et ils s'aiment beaucoup. Ciao, ciao.